Hello, hello, salut tout le monde, super content de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous un sujet, c'est un livre disons comme ça que j'ai lu et que j'ai trouvé super intéressant et j'ai décidé de partager ce dont j'ai compris de ce livre car il s'agit du livre de Zacharias Danephomou qui parle de la paresse, j'ai trouvé cela intéressant car c'est un mal qui mine plusieurs personnes, moi en particulier voilà et comme je dis, je viens dans cette vidéo partager avec vous ce dont j'ai appris vraiment qu'il faut shifter nos mentalités, il faut vraiment pouvoir être transformé, débarrassé de cela, il faut prendre conscience de ce que c'est que la paresse et ma plus grande surprise a été de découvrir que la paresse c'est un péché, ça je ne l'avais jamais vu comme ça, moi je voyais d'habitude la paresse comme un défaut, comme un manquement, voilà un petit truc juste mais là j'apprends à partir de ce livre-ci que la paresse c'est un péché, mais vous vous rendez compte quoi, un péché, tout chrétien devra avoir horreur du péché, tout être humain quoi, devra avoir horreur du péché donc du moment qu'on a conscience et qu'on se rend compte que la paresse c'est un péché, je crois qu'on est beaucoup plus busté, on veut en savoir plus et on est prêt à porter et établir les changements qu'il faudrait voilà, donc dans ce livre-là il nous fait comprendre que la paresse c'est un péché et pourquoi c'est un péché contre Dieu, car à la base quand Dieu nous a créé il nous a créé, il nous a béni, il nous a donné des bénédictions qu'on retrouve dans Genèse quoi, il nous a donné des bénédictions dont on devrait manifester donc beaucoup, comme moi, on pourrait penser que Dieu est amour et c'est tout, Dieu est amour du moment que tu deviens fils ou fille de Dieu, toi également tu es amour mais ce qu'il faut également savoir du personnage de Dieu, c'est que Dieu n'est pas que amour, Dieu est également juste et Dieu a établi une justice qui va régir le monde et nous, nous sommes dans le monde, bien que nous soyons cet esprit-là, qui vit dans un corps et qui a une âme, notre corps, du moment qu'il est sur la terre du moment que notre corps est sur la terre que Dieu a créée, Dieu a fait des lois, il a créé une justice qui va régir ce monde-là et c'est un Dieu dont il va démarrer juste éternellement donc, vraiment, il ne suffit pas juste de dire, je suis fille de Dieu, je suis amour, j'aime l'amour non, il faut également penser à cette partie de Dieu qui est juste et la paresse, c'est un péché qui vient vraiment l'auteur ici parle bien que la paresse c'est comme une rébellion, la paresse est comparable à une rébellion il dit bien que la paresse est la résistance à ce que Dieu veut pour moi la paresse permet au Dieu, moi, de régner la paresse est une tentative de renverser Dieu mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, c'est c'est à comprendre quoi, parce que c'est vrai, dans le livre, c'est super vrai et c'est super bien expliqué mais vraiment, et de savoir, du moment qu'on a conscience que Dieu, le corps qu'il t'a donné sur cette terre, il t'a demandé d'être fégon il t'a demandé de te multiplier, de remplir la terre, d'assujettir la terre et de dominer pour pouvoir faire remplir ces cinq fonctions que tu as en tant qu'être humain sur cette terre la paresse ne te permettra jamais la paresse va t'empêcher d'entrer en possession de tes bénédictions et de ton héritage et la paresse va te conduire à être désobéissant et la paresse, quand tu es paresseux là, ça m'a vraiment interpellé tu coopères avec Satan je ne crois pas qu'il y a un être humain qui va être un employé de Satan ou faire un travail pour Satan quoi, consciemment donc sache que dès aujourd'hui la dérusion sache que quand tu auras une sensation de paresse quand la paresse va se manifester en toi sache que tu es en train de coopérer de travailler pour Satan et en même temps la paresse est également un meurtre parce que quand tu te refuses par exemple de travailler il y a des personnes qui auraient profité de ton travail alors le fait que tu ne travailles pas voilà, ça a créé un manque donc voilà, un peu c'est un peu ça quoi vraiment prenez conscience comme moi pour, comment reconnaître la paresse comment reconnaître que vous avez la paresse en vous pour pouvoir l'éradiquer sachez que la paresse comment est-ce qu'elle se manifeste voilà, quand vous êtes indécis donc quand vous avez des indécisions tu ne sais jamais quand dire oui ou non tu es toujours indécis quoi je vais faire après, je vais faire après sache que c'est la paresse quand tu n'as pas de but quand tu te lèves peut-être dans une journée tu es là, tu veux juste dormir tu ne veux même pas t'élever déjà quand tu n'as pas de but c'est de la paresse quand tu es nonchalant tu n'as qu'un truc à faire après, après, après demain, la nonchalance ou quand tu le fais, mais tu le fais sans passion, sans envie comme si on te forçait tu es nonchalant sache que c'est la paresse c'est les manifestations de la paresse quand tu, quand tu je présente toujours des excuses quoi quand, bon, voilà et en ce moment, il y a la crise dans le pays dont je ne peux pas c'est pour ça que je ne trouve pas le travail ça ne sert à rien que j'agisse sur le travail sache que tu es dans la paresse quand j'ai pris un exemple comme ça donc, même quand tu n'arrives pas à prioriser les choses quoi à mettre, à classer les choses car dans la vie, il faut tout classer et moi, j'ai toujours dit ça aux personnes quoi ça, en tant que rôle de femme je crois que moi, c'est là-dessus j'ai bien réussi c'est de pouvoir, en tant que femme de pouvoir classer faire les classements de sa vie quoi car tu as comme priorité tu es fille de Dieu tu dois honorer ton père tu dois obéir au commandement de Dieu fais les classements tu es épouse ensuite tu es maman en plus tu as les amis donc, fais ce classement quoi de tes différents casquettes de femmes si tu ne le fais pas voilà, ce sont les signes de paresse il faut le faire dans tous les domaines de sa vie maintenant, là-bas, j'ai fait un classement par rapport au domaine qui m'a réussi le plus mieux et qui me réussit le mieux quoi le domaine familial la gestion de la famille quoi voilà et également, hein quand tu on a toujours envie de dormir quand tu as toujours envie de dormir tu es fatigué un excès de sommeil c'est le signe de la paresse quand tu as compris le travail des autres quoi fais ton travail à toi remplis tes fonctions à toi oui, joue ton rôle si tu dois aller travailler il va travailler quoi fais ce que toi tu as à faire laisse les autres les autres feront le leur quoi quand tu es facilement distrait avec les réseaux sociaux c'est donc gaffe quoi quand tu la gloutonnerie le fait peut-être de manger d'être au glouton quoi ça te fatigue à la suite quoi je crois que c'est même pour ça que tu as instauré le jeûne car le jeûne c'est pas pour lui ce n'est pas pour les pâtés non, le jeûne c'est pour c'est pour nous quoi c'est pour se dépurer c'est pour dompter cette chienne qui va réclamer son dû son soi-disant dû quoi dont la gloutonnerie à éviter quoi car c'est ça moi je savais ça conduit non seulement aux maladies c'est un péché également le manque de disposition à recevoir les conseils sache que quand tu n'arrives pas que peut-être tu as un problème ou tu es dans l'erreur mais personne ne peut te donner un conseil ou quand on parle tu te bloque ce sont les manifestations de la paresse là-bas ok vraiment quand on laisse quand on permet vraiment à tout ce que je viens de citer là c'est du truc là quand tu les laisses voilà s'installer dans ta vie ils vont créer quelque chose ils vont te créer des manquements ça pourrait être la paresse par exemple la glutenerie ça va t'amener à d'autres péchés quoi dont la paresse amène entraîne d'autres péchés quand tu permets la paresse de s'installer dans ta vie d'autres péchés également auront la porte ouverte pour s'installer chez toi donc la paresse également comme danger ça va te faire passer à côté du salut d'être sauvé quoi donc ça va t'empêcher peut-être de suivre Jésus ça va t'empêcher de comprendre la croix de s'efforcer donc le chemin du salut ça va t'empêcher d'entrer de marcher sur le chemin resserré voilà donc ça va t'amener également la pauvreté spirituelle quoi parce que normalement en temps normal on est tous amenés à maturer pour marcher avec Dieu il faudrait c'est pas un chemin facile quoi comme Jésus l'a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui le royaume des cieux se forge un se mène par la force quoi le royaume des cieux appartient au violent c'est le violent qui s'en empêche donc si tu laisses la paresse s'installer voilà c'est comme si tu seras pauvre spirituellement également ça va t'apporter les dangers de la paresse si tu les laisses installer ils vont t'apporter la pauvreté matérielle également pour ta progéniture hein car les enfants plus que ce que tu leur dis ils captent mieux ton comportement dont également tu risques de transmettre ça à ta progéniture je crois que là nous devons tous faire attention à ça maintenant il a également dit je vais donner les titres hein après à vous d'aller faire les recherches vraiment comment se délivrer de la paresse car si c'est un péché tout péché on a la possibilité de se délivrer de cela tout péché tout péché nous avons la possibilité car Dieu a dit dominer tu domines aussi la création c'est sur la chair que tu ne vas pas dominer c'est sur tes pensées que tu ne pourras pas dominer les pensées elles t'appartiennent donc vraiment du moment que tu comprends que la paresse c'est un péché quand tu es conscient quand tu connais comment ça se manifeste c'est que tu sais les dangers auxquels tu es en cours en étant paresseux voilà tu vas pouvoir avoir le désir de t'en libérer de t'en débarrasser et c'est là que nous avons huit choses pour pouvoir se débarrasser à prendre un compte pour pouvoir se débarrasser je vais vous donner juste les titres il faudrait rentrer en toi-même te répandir et demander le pardon de Dieu car Dieu t'a déjà Dieu pardonne toujours car Dieu a déjà tout accompli quand tu te répandre quand tu sais tu sais que Dieu t'a pardonné il y a la restitution il faut récupérer ce dont tu as perdu crois que tu demeures délivré il faut avoir la conscience que tu es délivré ne crois pas ne te laisse pas inspirer pas les esprits méchants et mauvais les principautés les autorités qui vont venir à t'intoxiquer que ton péché n'est pas pardonnable non c'est pardonnable crois-le accroche là-dessus et demeure libéré commence à travailler Dieu t'a envoyé sur la terre c'est pour travailler ce n'est pas pour dormir tu auras le repos éternel d'ici peu c'est le chemin de tout le monde mais pour l'instant tant que tu es dans ce corps il faut travailler et pas juste travailler mais travailler dur 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 vraiment débarrasse-toi des vieilles habitudes et revêt de nouvelles habitudes voilà les vieilles habitudes comme peut-être l'hésitation la remise à plus tard ses paniers soi-même le fait de donner des excuses la crainte de la douleur le fait de fuir la discipline l'indécision le refus de responsabilité la lenteur réfléchie la lenteur à parler la lenteur à marcher à réaliser quoi que ce soit la lâcheté la capacité de céder rapidement de se décourager le désordre l'indiscipline avec l'argent le temps les ressources toutes choses débarrasse-toi de ces vieilles habitudes et acquiers de nouvelles à qui revêt toi de nouvelles habitudes qui sont tout le contraire de ceux-ci tu n'hésites pas il ne faut pas être une personne qui hésite il faut quand c'est non tu dis non quand c'est oui tu dis oui donc si tu es discipliné si tu te disciplines tu sauras quand il faut dire oui quand il faut dire non ne remets pas plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui ne cherche pas à t'épargner non investis-toi investis-toi ne serait-ce que dans le savoir dans investis-toi investir en toi investis-toi également à faire les choses parce qu'il y a l'action voilà et cetera et cetera rend avec les anciennes relations oui si tu si ces habitudes-là que tu as acquis tu les mettais en pratique en étant avec certaines personnes tu dois rompre avec eux car si tu restes là les mauvaises meurs corrompent les bonnes meurs donc si tu décides de te revêtir de nouvelles habitudes en demeurant avec les personnes qui n'ont rien à foutre de ces nouvelles habitudes voilà à la longue c'est toi qui seras porté à retourner quoi sur ce que tu auras vomi donc vraiment et tu dois t'établir de nouvelles relations oui quand tu prends conscience de ça selon moi ça se fait en mode automatique quoi car si tu es une personne qui décide de t'investir voilà de nouvelles les anciennes personnes parce que tu n'auras plus le temps où tu n'auras plus le même langage qu'ils vont s'éloigner et de nouvelles personnes parce qu'ils vont constater dans ton comportement dans tes attitudes dans ta façon de parler quoi ils vont se retrouver là et ils viendront vers toi également reçois du seigneur un but et établis-le oui recherche un but recherche ta mission de vie ta destinée ce que tu veux et établis-le fais-le 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 passe à l'action fais-le voilà ce livre je l'ai trouvé super intéressant raison pour laquelle j'ai voulu partager avec toi tu pourras le rechercher car le titre du livre je l'ai lu en pdf vraiment j'ai trouvé ça ça m'a beaucoup parlé raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo le titre du livre je trouve c'est délivrance du péché de la paresse déjà le titre quand j'ai vu le titre je me suis dit paresse péché mais on est où là je ne croyais pas et pourtant c'est vrai c'est ça je vous salue je vous envoie des bénédictions des gros bisous et vraiment que la grâce et la paix de notre seigneur jésus christ soit nous accompagne tous les jours de notre vie amen ciao ciao